bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires comme vous le savez notre lune est donc pleine pour ce 2 septembre 2020 c'est une pleine lune qui est en poisson qui est une lune qui est très positive puisqu'elle nous permet de nous développer dans l'intuition et dans notre sensibilité et en astrologie c'est également un moment propice pour se tourner vers les autres et rendre service donc ce que je propose c'est qu'on regarde un petit peu ensemble ces énergies lunaires qui vont donc s'arrêter avec la nouvelle lune le 17 septembre prochain et puis voir un petit peu dans quelles énergies nous allons attaquer cette rentrée et puis voir un petit peu les quinze premiers jours de septembre ce qui nous attend on y va tout de suite avec l'oracle fantabuleux pour les énergies maîtresses on fera notre tableau analytique avec le carré fantabuleux trois petites prédictions issues du rond de cristal on fera deux questions de votre choix une par oui ou par non avec les pièces de fortune en haut et puis une autre question avec le pendule et comme d'habitude en deuxième partie de vidéo on fera l'astro chance pour les quinze prochains jours c'est parti les amis allez nous avons tout d'abord le masculin masculin qui pourrait nous parler de la force physique du masculin sacré ça peut aussi nous parler peut-être d'un homme un homme qui va être présent pendant ses quinze prochains jours ou qui pourrait avoir un rôle particulier dans votre vie dans les quinze prochains jours qui vont arriver ça pourrait nous parler aussi peut-être que notre force physique va être sollicité puisque en effet c'est une lune en poisson comme je vous l'ai dit donc qui est plus axée sur l'intuition et la sensibilité donc on est plus dans les émotions dans les sentiments dans le côté spirituel et peut-être qu'on va délaisser un peu un aspect physique alors que on va peut-être rencontrer des choses qui font que nous allons devoir faire appel à notre force physique également on va avoir le foyer le manoir donc qui bien sûr va nous parler ici de foyer de maison de notre famille de notre cocon donc il est temps et j'ai même envie de dire que c'est logique puisque je viens de vous le dire que c'était une pleine lune où on va se donner au service des autres on va se consacrer aux autres donc quoi que plus normal que pour cette période là on se tourne justement dans notre foyer en plus on est sur les énergies de la rentrée donc on est vraiment là sur l'aspect de se concentrer sur notre foyer sur notre famille préparer les choses mettre en place de nouveaux plannings mettre en place de nouveaux cycles mettre en place de nouvelles habitudes en plus avec cette crise du covid en ce moment c'est un petit peu compliqué certainement vous allez avoir de nouvelles règles des règles de sécurité de sanitaire etc à respecter donc ça va certainement demander ici une certaine gestion du planning une certaine gestion du temps il va y avoir de nouvelles choses peut-être à mettre en place donc véritablement pour moi ici on va être axé sur tout ce qui est famille et foyer pour ces 15 prochains jours et on va avoir la carte du vent alors là aussi le vent c'est plus que logique les amis puisque le 22 septembre prochain nous allons célébrer ma bonne qui est donc l'équinoxe d'automne qui ici nous montre que véritablement c'est la fin de l'été et que l'automne arrive à grands pas et la carte du vent représente d'ailleurs la saison de l'automne donc on est vraiment dans des énergies qui sont très actuelles et très présentes le vent peut également nous parler de nouvelles de choses qui vont arriver ça peut être des nouvelles en transit peut-être que vous attendez certaines réponses ou certaines nouvelles ou certaines nouveautés et effectivement ces nouveautés vont arriver vont se mettre en place entre la rentrée la nouvelle lune plus l'automne qui arrive on est effectivement sur des énergies de nouveautés de choses qui vont arriver ça peut être également un moment propice pour peut-être démarrer certains projets pour démarrer certaines choses puisque les énergies vont s'y prêter avec la présence du masculin ici on pourrait nous montrer un peu comme indice que vous avez un potentiel de force peut-être que vous allez avoir un regain d'énergie pour cette rentrée pour ces 15 prochains jours qui vont peut-être vous permettre de mettre en place certaines choses au sein de votre foyer, de votre famille, de votre cocon je vois vraiment quelque chose qui est axé sur nous-mêmes alors je parle pas d'égoïsme ni d'égo-centrisme, qu'on soit bien d'accord mais comment je pourrais vous dire ça ? de façon simple pour moi ici ce que je ressens c'est que c'est le moment de se tourner sur soi à la fois sur les autres mais sur les autres qui nous sont intimes c'est-à-dire qu'on peut se consacrer et on va se consacrer à notre foyer, notre famille et ceux qui nous entourent mais il va falloir bien employer cette énergie pour ne pas se disperser comme le vent c'est-à-dire il va falloir se donner une direction il va falloir se donner un but pour que votre énergie ne soit pas dispersée comme ça dans l'air c'est-à-dire ne consacrez pas de l'énergie pour des personnes qui n'en valent pas la peine ou qui n'appartiennent pas à votre cercle intime ne consacrez pas des choses peut-être qui sont futiles, qui sont fugaces, etc mais concentrez-vous sur des choses très terre à terre, très physiques, très concrètes puisque l'interprétation du masculin sacré c'est le concret, c'est le physique, c'est la force brute le manoir c'est pareil, c'est quelque chose d'établi, c'est quelque chose de concret, de solide avec des fondations, c'est quelque chose d'ancré dans la réalité donc vraiment ici on nous parle de venir justement dans cette zone-là où on va se concentrer sur les choses concrètes, sur les choses palpables et pas sur des chimères, pas sur des projets extravagants mais vraiment des choses qui seront en lien avec le foyer et notre famille on va regarder maintenant pour notre tableau analytique on va avoir en carte maîtresse le téléphone téléphone qui veut dire ici les relations il est possible que vous utilisez beaucoup vos contacts pour les 15 prochains jours ça peut être des échanges de mail, de téléphone, des nouvelles, être mis en relation avec d'autres choses on vous informe ici d'être vigilant il y a la carte d'attention, de la vigilance soyez vigilant éventuellement avec les échanges que vous allez pouvoir faire avec autrui peut-être que tous les échanges ne sont pas forcément fructueux ne sont pas forcément positifs faites attention avec qui vous allez pouvoir communiquer ici la carte des genres peut nous parler d'échanges en tout genre pour moi, ça veut dire que les 15 prochains jours sont favorables aux échanges en tout genre c'est-à-dire autant qu'on travaille avec l'aspect professionnel que sentimental que la famille, etc. c'est vraiment le moment de mettre en relation tout et si vous avez des projets ou des envies particulières c'est vraiment le moment de reprendre tout à plat limite prendre tous les domaines de votre vie tous les aspects de votre vie, les mettre à plat et voir où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous voulez faire comment vous voulez voir les choses évoluer pour moi, voilà, c'est le moment un petit peu du quoi on pourrait dire du bilan une sorte de bilan mais un bilan qui doit être fructueux c'est-à-dire ne faites pas un bilan juste pour faire un bilan alors pour vous dire oui alors donc ça y est, j'ai fêté mes 40 ans j'en suis là dans ma vie ok, non c'est-à-dire que si vous faites un bilan de votre vie c'est ok, j'ai 40 ans, j'en suis là dans ma vie bon, il y a ça et ça qui ne me plaisent pas j'ai envie de les changer il y a ça et ça qui doivent évoluer je vais mettre en place tel outil et telle chose pour faire avancer et évoluer telle situation etc. etc. voilà, il faut que vous soyez dans cette démarche d'actif pas de passif à contempler les choses non, soyez dans l'actif on va regarder un petit peu le reste on a le démon le démon, il faut faire attention ça pourrait nous parler ici d'une personne qui peut être mal intentionnée une personne avec qui vous avez un lien c'est une personne qui peut avoir également une certaine influence sur votre esprit sur votre mental ça peut être une personne peut-être qui qui vous influence, oui à prendre certaines décisions alors tout de suite ça me fait penser un peu à un pervers narcissique oui et non ça peut si on tombe dans l'extrême mais parfois sans s'en rendre compte on peut avoir ou même nous-mêmes on peut le faire on peut avoir quelqu'un dans notre entourage ou nous-mêmes sans s'en rendre compte un petit peu imposer notre volonté et nos choix sans forcément prendre en considération l'avis des autres et l'avis des autres parfois il peut être important surtout là si on est axé quand même sur la famille et le cocon nos racines c'est important si on veut travailler avec les autres de prendre l'avis des autres en considération c'est-à-dire que si vous voulez faire changer des choses si vous voulez faire évoluer des choses il faut que vous preniez cet avis en compte attention du coup à ne pas vous imposer à ne pas chercher à dominer c'est valable pour vous aussi dans le sens où ne vous faites pas dominer par autrui si vous avez quelqu'un qui est un petit peu trop présent qui manifeste un petit peu trop son opinion sans forcément qu'on lui l'ait demandé vous pouvez gentiment déjà lui demander de se taire car personnellement j'aime pas quand on me donne des avis quand je ne l'ai pas demandé je trouve ça déplacé donc il faut essayer de faire la même chose moi je pars du principe ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas vivre moi-même donc comme je ne veux pas qu'on me donne des avis quand je ne l'ai pas demandé et bien il faut aussi s'appliquer cette même règle sinon c'est pas juste mais voilà pour moi ici ça me fait plutôt penser à quelqu'un ça peut être ça du coup le côté vigilance et le côté relation il se peut que dans votre entourage vous ayez affaire à une personne qui soit particulièrement intrusive qui a un petit peu ce caractère de domination et qui cherche à vous imposer certaines choses ça peut être quelqu'un aussi de jaloux et de possessif je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais entre l'homme le démon la vigilance et tout quand je vous ai dit pervers narcissique c'est vrai qu'on pourrait évoquer ça je ressens une personne qui peut être jalouse qui peut être possessive qui a tendance à s'imposer qui cherche un petit peu à vous dominer à vous maîtriser donc attention à ça ça peut être bon vous voyez il y a un lien ici avec le vent peut-être qu'il est temps de faire changer certaines choses de vous débarrasser de certains liens on va voir un petit peu avec la suite regardez on a le biceps donc on est vraiment sur de la force physique et le temps ça c'est intéressant les amis parce que ici je vous parlais de Mabon tout à l'heure et Mabon c'est un sabbat où véritablement on va faire les récoltes vous vous souvenez du sabbat de Lunasa Lunasa on va fêter les premières récoltes c'est-à-dire que c'est pas encore la fin de l'été c'est pas encore les récoltes totalement mais on va commencer à récolter un petit peu ce qu'on a planté ce qu'on a cultivé tout au long de l'année Mabon en revanche va vraiment marquer la fin de l'été va vraiment marquer les récoltes tardives les vendanges etc donc c'est vraiment le moment où on va récolter tout ce que l'on a planté tout ce que l'on a semé tout ce que l'on a cultivé tout le long de l'année et c'est plus du tout le moment de planter de nouveaux trucs on peut se lancer dans de nouveaux projets mais c'est des projets sur du long terme d'accord c'est pas des projets sur du court terme c'est-à-dire que je vous le disais tout à l'heure on va vraiment travailler ici sur des choses fondamentales des choses qui sont en lien avec vos fondations vos racines vos origines votre famille votre foyer donc si vous vous lancez dans des projets ce sont des projets qui vont être sur plusieurs mois sur peut-être plusieurs années mais on peut parler ici peut-être de projets de vie on n'est pas sur des projets vraiment sur du court terme on est sur des choses qui vont être réfléchies qui vont être pensées qui vont être posées et vraiment sur lesquelles on va travailler en profondeur comme une nouvelle récolte c'est-à-dire que pour l'automne on va procéder aux dernières récoltes les vendanges etc et puis qu'est-ce qu'on va faire ensuite et bien on va pas juste stocker dans le grenier les grains etc non on va préparer la terre pour qu'elle puisse se reposer tout l'hiver pour qu'elle soit prête lorsqu'on va la retrouver au printemps pour pouvoir semer à nouveau donc vous voyez même en hiver il y a encore plus ou moins un travail de préparation à faire avant de se lancer dans quelque chose pour moi j'ai cette idée là que les 15 prochains jours c'est le moment où vous allez pouvoir commencer à établir à réfléchir à des choses où vous allez pouvoir commencer à mettre en place à préparer à faire de la préparation à anticiper les choses on va être sur de l'anticipation mais pas sur de la réalisation en revanche la carte de la force du coup avec le masculin ça peut nous parler d'une épreuve physique durant les 15 prochains jours il se peut que les 15 prochains jours soient très physiques et j'ai envie de dire c'est logique avec la rentrée qui vient d'arriver je vous l'ai dit s'il y a des nouveaux plannings des nouvelles habitudes plein de nouvelles choses à mettre en place ça va demander une certaine gymnastique à la fois physique et mentale donc oui il peut y avoir une certaine forme de fatigue qui peut arriver dans les 15 prochains jours c'est normal d'accord mais c'est une épreuve par laquelle vous êtes obligé de passer si vous voulez pouvoir mettre en place cette rentrée d'accord donc là on va vous demander d'être fort physiquement d'avoir une certaine endurance et de pouvoir tenir le coup jusqu'à ce qu'un certain rythme soit pris et puis voilà que les habitudes se soient enclenchées après ça sera un petit peu plus cool mais pour le moment on va être sur ces énergies là de force particulièrement on va regarder un petit peu les prédictions on va avoir de gros problèmes de santé bon alors j'ai envie de dire c'est logique je viens de vous le dire par rapport à la force à la fatigue je viens de vous le dire en plus il est possible que dans les 15 prochains jours vous ressentiez une fatigue importante parce que effectivement si vous courez entre l'école la nounou le travail ceci cela machin bidule le temps de mettre en place toutes vos habitudes de respecter les plannings etc etc oui il y a de fortes chances pour que vous soyez fatigué et pour que vous soyez épuisé alors ça ce n'est pas de bon mais il va falloir prendre sur vous et vous soigner et faire attention c'est à dire essayez de vous ménager un maximum essayez de vous organiser de façon à ce que vous puissiez en faire le moins possible pensez à quelque chose là je vais vous donner une petite méthode de gestion c'est à dire que quand on réfléchit à comment s'organiser déjà vous pouvez réaliser éventuellement une liste de tâches une liste de tâches vous allez lister les choses que vous devez réaliser dans la journée ou dans la semaine ça ça peut vous aider à vous organiser à ne pas oublier quelque chose ensuite je vous en avais déjà parlé vous pouvez réaliser un tableau un tableau de priorité vous allez prendre une feuille que vous divisez en quatre vous faites une croix au milieu vous mettez la lettre A en haut à gauche B en haut à droite C en bas à gauche et D en bas à droite le A va correspondre aux choses à la fois importantes et urgentes le B va correspondre aux choses urgentes mais pas importantes le C va correspondre aux choses importantes mais pas urgentes et le D va correspondre aux choses ni urgentes ni importantes et avec votre liste de tâches et bien vous allez pouvoir mettre sur votre tableau ce qui est à la fois important et urgent juste important mais pas urgent donc ça peut attendre un petit peu ce qui est urgent mais pas spécialement important imaginons moi je sais pas préparer la rentrée de l'école ça c'est important et urgent enfin en même temps c'est déjà fait mais vous voyez ce que je veux dire c'est à la fois important et urgent acheter de nouvelles fournitures pour l'école c'est urgent mais c'est pas non plus important vous voyez enfin on peut même dire que c'est important mais c'est pas urgent non plus vous voyez tant qu'il y a un cahier pour écrire on s'en fiche de savoir que c'est pas des petits carreaux des gros carreaux des machins on s'en fiche complètement il faut un stylo et une feuille et puis ensuite dans les choses ni importantes ni urgentes je sais pas moi aller chez le coiffeur concrètement vous avez pas besoin d'avoir votre nouvelle couleur rouge sur les cheveux pour que vous puissiez vivre non c'est pas vital du tout donc ça vous pouvez le placer en dernier et ça ça va vous permettre de pouvoir vous organiser et de pouvoir mieux gérer votre temps et puis surtout d'économiser votre santé parce que ça vous évitera de courir partout d'essayer de penser à tout à la fois et puis en fin de journée vous aurez rien fait de ce que vous aviez dit parce que vous avez pensé à d'autres trucs au moins ça vous permettra de vous économiser sur la santé ok on va avoir une perte alors la perte elle peut être sur plein de choses ça peut être une perte d'argent ça peut être une perte de temps éventuellement alors je sais pas pourquoi en plus ça me fait penser oui à une perte de temps puisque ici on a la carte du temps qui est sortie la vigilance avec le démon tout à l'heure je parlais d'une personne un peu manipulatrice dominatrice voire pervers narcissique peut-être que vous avez consacré excusez-moi vous avez peut-être consacré trop de temps à une personne qui n'en méritait pas en fait donc ça peut être ça ça peut être une perte de temps ça peut être une perte de confiance si vous avez une personne qui vous fait quelque chose un mauvais coup qui vous fait quelque chose à l'envers donc ça peut être une perte de confiance ça peut être une perte d'énergie puisqu'on vient d'en parler avec la santé et on va voir pour la troisième on va avoir un gros coup de chance alors ça c'est très intéressant puisque le gros coup de chance ça peut nous parler ici d'une opportunité de quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous et là encore c'est logique puisqu'avec la carte du vent je vous l'ai dit la carte du vent c'est le facteur par excellence c'est celui qui apporte les nouvelles qu'elles soient bonnes qu'elles soient négatives peu importe mais le vent va véritablement apporter de nouvelles choses donc du coup le gros coup de chance peut moi c'est comme ça que je le ressens ça peut être une opportunité qui va vous être proposée ou qui va se présenter à vous pour les 15 prochains jours allez on va maintenant faire nos petites questions je vous invite à poser une question dans votre tête ou à haute voix c'est comme vous voulez question par oui ou par non oui je sais je suis en caleçon et je m'en fiche ça fera grimper l'audimat allez vous avez votre question prête dans votre tête c'est parti celle-ci elle est cassée on va recommencer alors on a un oui pour la première celle-ci aussi elle est cassée donc on va recommencer on a un oui pour la deuxième alors décidément en même temps j'ai un tout petit espace et j'ai un oui pour la troisième donc du coup ici on a un joli oui on a une réponse qui est affirmative qui est positive attention c'est un oui qui est positif c'est pas un oui punitif c'est à dire que si vous avez posé la question est-ce qu'il va me quitter dans les 15 prochains jours et que dans votre coeur vous attendez la réponse non alors c'est un oui à interpréter en non m'avez-vous compris c'est un oui qui est rassurant c'est un oui positif à votre réponse c'est à dire que si le oui il faut qu'il se transforme en non c'est un non d'accord bref vous m'avez compris on va pas épiloguer parce que je sens que ça me saoulait l'histoire donc on va pas s'étaler allez je vous invite à poser une autre question mais cette fois-ci de façon différente pas spécialement par oui ou par non mais pensez plutôt à un projet à une idée à quelque chose que vous avez en tête pour savoir si pour les 15 prochains jours c'est plutôt favorable ou pas si ça peut être concrétisé si c'est possible enfin voilà vraiment formulez votre question de façon à ce que vous ayez une réponse soit favorable ou défavorable alors ici j'ai un défavorable oui défavorable donc pour le sujet de votre question ici c'est plutôt défavorable ça veut dire que ça doit pas se faire pour les 15 prochains jours soit c'est pas mûr c'est pas mature il manque quelque chose ou c'est pas le bon moment ou peut-être qu'il faut vous concentrer sur autre chose mais là voilà pour les 15 prochains jours pour moi ici ce n'est pas favorable voilà donc les amis pour nos énergies lunaires restez tout de suite puisque maintenant on va passer à l'astrochance pour les 15 prochains jours allez on y va pour notre astrochance de la semaine donc pour les petits nouveaux je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que l'astrochance je vais d'abord utiliser l'art de la kibomansi vous commencez un petit peu à connaître l'art de la kibomansi c'est l'art divinatoire par les dés je vais utiliser deux sets de dés le premier est un set avec des dés tout ce qui est de plus classique avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points et le deuxième set il va y avoir des faces moins, plus et neutres ça, ça va être pour additionner ou soustraire des points supplémentaires ou pas sur votre score pour emporter un total de 28 ou alors 0 je vous rassure c'est encore jamais arrivé qu'on a un 0 l'astrochance ici c'est avant tout pour établir votre niveau de favorabilité je sais pas du tout si ça se dit mais on va quand même le dire vous savez que j'adore inventer des mots c'est pour établir le taux de favorabilité à quelque chose c'est pas du tout pour vous dire en gros de rester couché sous la couette si vous avez 3 non c'est juste pour vous signifier que pour les 15 prochains jours soit la chance est de votre côté pour vous aider dans des démarches dans des projets etc soit au contraire la chance n'est pas forcément avec vous et du coup les choses suivront leur cours sans conséquences particulières alors je suis désolé les signes ne sont pas du tout dans l'ordre parce que vous savez que j'utilise ces cartes pour faire les énergies quotidiennes je vais pas m'amuser à tout remettre dans l'ordre à chaque fois donc aujourd'hui on commence par les scorpions voilà et puis après tout crotte il y en a marre c'est toujours les mêmes qui commencent en premier les poissons ils finissent toujours en dernier donc comme il y en a marre là aussi on mélange tout et comme ça tout le monde alors les scorpions scorpions on va avoir 6 et 3 9 et un 10 et un 11 11 bah les scorpions ça commence mal parce que 11 moins 3 bah du coup ça fait 8 donc bah du coup les scorpions vous êtes en dessous de la moyenne donc ce qui veut dire que pour les 15 prochains jours la chance n'est pas véritablement de votre côté ça veut dire que c'est pas forcément le moment pour vous aventurer dans de nouvelles choses dans de nouveaux projets qui sont bah peut-être voués à l'échec ou voilà c'est plutôt le moment de rester un peu dans sa zone de confort de se contenter de ce qu'on a déjà de d'alimenter tout ce qui est mis en place et puis en attendant de meilleurs augures les gémeaux les gémeaux on va avoir 5 et 1 6 et 6 12 12 et 3 15 15 on a un moins ça nous fait 14 14 mais on a 3 plus qui nous fait du coup 17 les gémeaux c'est une très jolie chance qui est présente avec vous donc ce qui veut dire que pour les 15 prochains jours c'est favorable pour des projets pour des envies pour des choses que vous avez envie de réaliser ou dans lesquelles vous voulez vous lancer vous pouvez c'est le moment puisque la chance sera avec vous donc allez-y allez-y tentez faites-le parce qu'avec 17 c'est plus qu'honorable c'est une très jolie chance les capricornes les capricornes on va avoir 4 et 2 6 et 1 7 et 3 10 10 ouh les capricornes vous avez 4 plus alors certes vous n'avez pas la moyenne mais vous avez 4 plus donc du coup ce qui vous porte à 14 mais 14 avec un bonus je m'explique quand vous avez 4 plus ou 4 moins en fait ça vous rajoute un bonus ou un malus de chance c'est à dire que pour les capricornes certes vous êtes en dessous de la moyenne mais avec ce joli bonus on l'a annoncé dans le tableau qu'il y aurait une chance qui allait se présenter à vous donc ce qui veut dire que pour les 15 prochains jours il va y avoir une opportunité qu'il va falloir vraiment saisir il va y avoir une chance qui va se manifester dans votre vie à un moment donné pour les 15 prochains jours à vous de l'identifier et de la saisir quand elle va se présenter c'est à dire que s'il y a quelque chose qui vous semble vraiment un petit peu extraordinaire ou farfelu ne cherchez pas trop ne réfléchissez pas trop parce que c'est peut-être cette chance là et le fait de trop réfléchir vous risquez peut-être de la faire partir de la laisser partir donc ne réfléchissez pas trop si vous avez quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire qui se présente à vous pour les 15 prochains jours foncez prenez saisissez cette chance parce que pour moi ici ce sera vraiment une chance les balances les balances on a 5 et 1 6 6 et 3 9 et de 11 11 on a 2 moins on a 2 plus donc les balances ça reste à 11 c'est en dessous de la moyenne c'est pas non plus catastrophique mais les balances ça sera un peu le même conseil que pour les scorpions c'est à dire restez plutôt dans votre zone de confort c'est pas vraiment le moment propice pour vous lancer dans le nouveau truc consolider ce qui est déjà mis en place équilibrez bien votre balance faites en sorte que les choses soient toujours bien équilibrées c'est à dire que si vous enlevez quelque chose pensez bien à en rajouter si au contraire vous en rajoutez pensez à en enlever de l'autre côté pour toujours avoir cet équilibre mais ici pour moi je ressens pas forcément des opportunités qui vont se présenter donc restez plutôt dans votre zone de confort les cancers les cancers 4,4,8 8,2,10 et 3,13 13 et on a 2 plus qui nous portent à 15 et bien les cancers vous êtes au dessus de la moyenne donc c'est une jolie petite moyenne même 15 c'est le moment pour vous les cancers de vous lancer n'ayez pas peur malgré que vous soyez un petit crabe n'ayez pas peur de sortir de l'eau de vous aventurer sur la plage de découvrir de nouveaux terrains sans aller trop loin non plus mais ça peut être le moment pour effectivement vivre une aventure mettre en place de nouvelles choses tenter expérimenter essayer ça marche ça marche ça marche pas c'est pas grave mais au moins vous aurez acquis un petit peu d'expérience au passage donc profitez-en la chance est de votre côté pour les 15 prochains jours les lions les lions on a 4 et 3 7 7 et 2 9 et 2 11 on a un moins ça nous fait 10 mais on a 3 plus qui nous fait 13 ouf les lions vous passez pile poil la moyenne donc les lions la chance est plutôt de votre côté alors c'est pas une grosse chance non plus ne vous réjouissez pas c'est pas une grosse chance mais ça peut faire la part des choses ça peut faire la différence si vous êtes par exemple en concurrence avec quelqu'un et bien le petit point en plus que vous avez qui vous permet de dépasser la moyenne ça peut faire la différence ça peut être la petite chance justement dont vous aviez besoin et très certainement que cette petite chance va se présenter à un moment donné dans les 15 prochains jours à vous les lions également de l'identifier pour la saisir les taureaux les taureaux on a alors ça m'a l'air pas mal ça les taureaux 6 et 4 10 et 4 14 et 3 17 17 on a un moins ça fait 16 on a 2 plus ça fait 18 bon les taureaux pour le moment c'est vous qui êtes en tête de liste les taureaux profitez-en les 15 prochains jours sont votre moment propice pour vous lancer je me disais peut-être baisser parce que pour le coup aucune chance qu'il y ait un mur en face de vous au pire le mur sera on pourrait dire tapissé de matelas et de coussins donc vous ne vous ferez pas de mal si vous foncez dedans non blague à part blague à part les taureaux c'est le moment vraiment de vous lancer si vous hésitez si vous avez envie de faire quelque chose si vous avez une idée en tête c'est le moment de le faire profitez-en profitez de cette rentrée profitez des énergies qui se manifestent autour de votre signe pour vous lancer justement dans de nouvelles expériences dans de nouvelles choses qui vous font envie les versos ne me dites pas que les poissons sont à la fin ils sont presque à la fin je ne crois pas pourtant les cartes elles sont mélangées crottes il y en a marre que les poissons sont toujours à la fin alors les versos 6 et 4 10 10 et 6 16 16 et 2 18 18 2 moins c'est bête ça fait 16 et on a un plus ça fait 17 bon les versos vous n'êtes pas loin avec les taureaux donc pareil profitez-en aussi la chance est dans votre signe donc c'est le moment aussi pour vous lancer pour expérimenter pour essayer pour le faire allez-y tentez faites-le et puis voilà vous verrez bien mais ici vous avez une chance qui est présente avec vous donc savourez-la et 6 et 6 là les béliers les béliers on a 3 et 3 6 et 2 8 et 1 9 9 on a 2 moins aïe aïe ça fait 7 bon les béliers vous l'aurez compris la chance c'est pas de votre côté pour les 15 prochains jours donc évitez de vous lancer dans de nouvelles choses que vous ne connaissez pas que vous ne maîtrisez pas dans des choses pour lesquelles vous n'avez pas d'expérience c'est pas vraiment le moment parce que les réponses pourraient être négatives ça ne sera pas fructueux vous n'aurez pas forcément les résultats escomptés donc ne vous lancez pas dans de nouvelles choses c'est pas trop le moment attendez un petit peu les vierges les vierges on a 3 et 3 6 et 4 10 et 1 11 et 1 11 on a un moins on a un plus et bien ça reste à 11 bon les vierges même conseil que pour les balances vous avez exactement le même score donc les vierges mais à coup le pas on reste plutôt tranquille dans sa petite zone de confort on évite de trop tenter le diable dans tous les sens du terme ne vous aventurez pas trop dans des choses pareilles que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas vous pourriez avoir potentiellement des réponses négatives mais par contre j'ai envie de vous dire quand même vous n'êtes pas loin de la moyenne donc tentez quand même tentez parce que la chance n'est pas présente mais vous n'en êtes pas non plus dénué donc tentez si vous avez quand même une petite idée en tête s'il y a quelque chose qui se présente à vous dans ces 15 prochains jours tentez-le tentez de toute façon vous ne perdrez rien qui ne tente rien n'a rien comme dit le proverbe donc essayez essayez et puis si ça doit se faire ça devait se faire et puis ça ne se fait pas et bien c'est pas grave les poissons avant dernier quand même alors les poissons je vous avertis vous avez intérêt à me faire un bon score puisque la pleine lune est en poissons donc vous êtes mis à l'honneur ok alors ouais c'est pas mal si c'est 4-10 et 4-14 et un 15 on a un moins ça nous fait 14 et on a 2 plus ça nous fait 16 bon ça va les poissons c'est pas mal du tout donc surtout que ça me concerne quand même vu que je suis un petit poisson aussi alors les poissons c'est le moment aussi vous êtes vous êtes dans la fourchette haute vous voyez on n'a pas des gros scores on n'a pas des trop petits scores on a plutôt une fourchette haute et une fourchette basse fourchette haute on tourne avec les taureaux autour de 18 17 16 on reste sur les mêmes scores et pour la fourchette basse on reste aussi à peu près sur les mêmes scores donc les poissons idem vous pouvez sortir de votre zone de confort aventurez-vous à vous éloigner un petit peu des récifs à découvrir de nouvelles eaux éventuellement descendre un peu dans les profondeurs ou remonter à la surface pour voir un petit peu ce qui se passe mais vous pouvez vous aventurer vous pourriez avoir une ou plusieurs belles surprises qui pourraient se présenter à vous il n'y a pas de pêcheur à l'horizon il n'y a pas de filet de pêche il n'y a pas de canne à pêche vous ne risquez rien pour le moment la chance est avec vous donc profitez-en les poissons pour sortir de vos récifs et enfin les sagittaires les sagittarius avec 3 et 3 6 c'est de 8 et de 10 et de moins 2 moins ça fait 8 et 1 plus ça fait 9 bon bah les sagittarius vous avez un alus donc voilà vous êtes plutôt dans la fourchette basse pour les sagittaires donc pareil même conseil que pour tous les signes qui sont dans cette même tranche ne vous aventurez pas trop dans des choses que vous ne maîtrisez pas que c'est drôle parce que je suis en train de penser à un truc mais alors non c'est pas valable pour tous les signes c'est pas valable pour tous les signes mais c'est quand même drôle parce que ceux qui sont dans la fourchette haute ou dans la moyenne ils ont une certaine affinité avec tout ce qui est sentiments et émotions et ceux qui sont plutôt dans le côté terre à terre ils sont plutôt dans la fourchette basse c'est drôle comme cette lune effectivement influence les signes puisqu'on a pu voir que alors pas tous mais la majorité des signes qui étaient dans le positif c'était ceux qui avaient une sensibilité émotionnelle et sentimentale et ceux qui sont plus dans le côté terre à terre comme le sagittaire ils sont plutôt dans la fourchette basse donc ça veut vraiment dire quelque chose ça veut dire que tous ceux qui ont cette sensibilité émotionnelle qui vont être dans l'empathie dans l'altruisme etc ils vont avoir leur chance qu'ils vont se présenter à eux dans les 15 prochains jours par contre ceux qui sont trop terre à terre qui sont trop ancrés dans le sol pour le coup peut-être qu'il va falloir faire appel à une autre forme de sensibilité à comment on pourrait dire à renoncer à une certaine forme de rationalité si vous voulez pouvoir avoir une chance qui se présente à vous donc les sagittaires voilà le conseil que je vous donne c'est pour le coup de relâcher votre aspect à maîtriser les choses à les comprendre etc et plutôt et bien pour le coup regardez la lune avec votre arc et puis essayez de pas deviser la lune mais voilà essayez de décrocher votre regard du sol pour décocher votre flèche dans la lune c'était joli ce que je viens de dire c'était magnifique pour terminer cette vidéo allez ce sera tout les amis pour ces énergies lunaires j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas là je vais faire comme les autres youtubeurs n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé à vous abonner à cliquer sur la petite cloche de notification pour activer toutes les prochaines vidéos qui sortiront vous pouvez me retrouver sur instagram non c'est pas vrai non mais je voulais faire comme les autres youtubeurs allez je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous à très vite non mais je vais